Pour la formation de GreenPack, tu n'as pas besoin de compétences pour commencer ses études. Tu as juste besoin de sortir de tes humanités et le reste, on va être là. En première année, tu vas aborder le design, tu vas aussi aborder le graphisme. Puisqu'un packaging, un emballage, quand on le met dans une grande surface dans un supermarché, eh bien ils doivent se vendre tout seul pour apprendre également tout l'univers du Gashen, de l'identité visuelle. L'aspect design, c'est une réflexion sur la forme de l'objet, sur son utilisation, sur le design et le graphisme qui vont le décorer, sur le message. Il y a aussi des cours de français, on réfléchit un peu en mode marketing, storytelling, on emmène les gens dans l'univers des produits. De l'autre côté, il y a évidemment tout l'aspect scientifique. On a des cours qui reprennent dès le départ, le programme de secondaire en sciences, donc en chimie et physique. Le but, c'est pouvoir avoir un packaging qui va être solide, imaginer des matériaux, de nouveaux matériaux, réutiliser d'anciens matériaux et pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec eux. Et évidemment envisager aussi le contact entre l'emballage et son produit. Entre les deux, on retrouve l'aspect éco-conception. Et là, on a l'analyse du cycle de vie, donc comment ça se passe dans la durée de vie complète du produit, c'est-à-dire avec quelle matière est-ce qu'il est produit ? Est-ce qu'on doit extraire quelque chose ? Est-ce qu'on peut réutiliser autre chose ? Comment ça se comporte durant la vie de l'emballage ? Est-ce qu'il a une autre utilisation en tant qu'emballage ? Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on peut le composter dans son jardin ? Ou est-ce qu'on peut éviter le gaspillage dans l'industrie en ramenant la matière première ? Ça, c'est vraiment les trois problèmes importants dans Greenpack. Et puis, au fur et à mesure du cursus, on développe aussi les aspects industrie, production, logistique. Comment est-ce qu'on produit tout ça en masse ? Comment est-ce qu'on le rend commercialement bien ? Le but du jeu, c'est de bien te connaître toi et connaître les autres pour mieux travailler en intelligence collective. Il y a donc des cours de méthodologie. Il y a des cours d'éthique et de skills. Et dans le cadre de ces unités d'enseignement, on a aussi une formation en idéagramme où on apprend vraiment à se connaître au plus profond de soi. Évidemment, pouvoir collaborer puisque dans le monde du travail de demain, c'est plus intéressant de pouvoir travailler en équipe. On va vous former, former l'étudiant à à la fois réduire le packaging. Donc ça, c'est important en termes de matériaux. C'est d'en utiliser le moins possible. L'objectif en Greenpack, c'était aussi vraiment d'avoir une pédagogie par projet. Ça veut dire qu'on va vraiment, dès le deuxième quatrième trimestre, orienter l'étudiant vers une idée, un concept, un projet. Et autour de ça, on vient donner les notions théoriques, les pratiques qui vont aider à la réalisation de ce projet. On a aussi une ambiance décontractée avec les profs. On est dans un environnement vert, on est dans un écran de nature, en plein milieu de Jambou, à côté de la fac d'agriculture. Et on va pouvoir collaborer au fur et à mesure avec à la fois les autres personnes qui ont des formations sur place. Il y a des architectes paysagistes, il y a des anticulteurs. On va pouvoir explorer de la matière première, collaborer avec eux. On a aussi des pauvres d'anglais, évidemment, puisque on s'est très vite rendu compte que la recherche et développement dans le secteur de l'emballage, même dans des entreprises belges, se faisait beaucoup avec des retombées internationales et donc en anglais. Et l'objectif, c'est donc, dès la première, de renforcer le côté anglophone avec des cours d'anglais. Et dès la deuxième, il y a quelques cours qui seront donnés en anglais sur d'autres matières. Les profs sont des personnes ressources, c'est pas uniquement des enseignants. L'intérêt d'avoir des profs qui sont personnes ressources, qui ont une expertise dans différents domaines, c'est qu'on peut aller les voir pour aller plus loin que ce qui a été vu strictement. Le but, c'est vraiment de permettre de créer l'intelligence collective et la collaboration autour de projets vastes et complexes, et en même temps, de développer ta propre spécialité en fonction de tes intérêts, en utilisant les profs comme personnalités. Tu vas aussi créer ton propre écomatériau, tu vas jouer avec des imprimants 3D, des dégoutes laser, et tu vas faire un stage de 11 semaines dans une entreprise en Belgique ou partout dans le monde, dans une société qui réalise du packaging. Et puis, tu reviens, et là, tu vas pouvoir faire ton travail de fin d'étude, qui sera un projet que tu as choisi. L'idée de Green Packaging Design, c'est de prendre toutes ces solutions qui existent, donc des matériaux compostables jardin, des bioplastiques, des écomatériaux qu'on va pouvoir recycler, et toutes d'autres solutions pour faire en sorte que le packaging soit moins une problématique pour l'environnement.